Eh bien bonsoir, donc du coup, on reprend Shinigami Tensei 3, enfin Lucifer Call, et on reprend bien ! Un combat direct. Si je peux tousser à celle qui est au milieu. Voilà. Dégage ! Putain de pute, voilà ! Bon, j'ai testé un peu la cathédrale des ombres, et ça a l'air un peu compliqué à mettre du truc. Le truc, c'est que tu ne peux pas créer des démons qui sont à un niveau supérieur au tien, donc c'est un peu chaud. Sinon, j'avoue que je ne sais pas du tout où je dois aller. Ça, c'est un truc. Alors, on va voir si on sort sur la carte du monde. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shio Dome. Il y a un autre truc de l'autre côté, mais je crois que je ne peux pas y accéder. Shinabashi. Assemblée de Nihilo. Ouais. Vas-y, il y a quoi ? On va voir. On va aller vérifier. HALT. Tu as l'Assemblée de Nihilo. Un lieu réservé à ceux qui recherchent le silence. D'autres commandants et la vierge, ne reçoit strictement personne. Quitte les lieux sur le choc. Et là, ok, on se fait jeter, quoi. Non, mais j'allais où, là, en fait ? Alors, attends, là, il y a un pont. Un autre pont. Ce serait bien s'il y avait une map, en fait. Kiba. C'est le désert, ici. Je découvre. Il n'a pas la facilité que ça à trouver. Les démons dotés de pouvoirs trouvailles peuvent trouver des choses morantes en marchant. Ok, c'est un truc à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut croiser comme... Oula. Ok, on ne croise pas des rigolos, ici. Il est venu à quelque chose. Niveau 18. Niveau 18, sérieux. Ouais. Il est venu à la foudre. Oh, j'aurais su, j'aurais gardé. Est-ce qu'on ne peut pas le... Manquer, évidemment. Du coup, je n'ai rien de pouvoir. Bon, attends, on va réduire son attaque parce que c'était fort, de ce que j'ai eu. Ouf. Esquivé. Génial. Je vais la réduire encore. Parce qu'elle a l'air de taper assez fort, donc... Qu'est-ce que ça, ça marche ? Oh, cool ! Oh, c'est cool, ça ! On ne rapporte pas grand-chose, hein, pour un monstre de niveau 18. Ouais, bah, je ne suis pas sûr que je suis censé aller par là. Ah, tiens. Ah, tiens. Une goutelle de Soma. Ça fait quoi, ça ? Ouais, je me demande si je suis censé aller là, en fait. Ouais, tiens, là, d'ailleurs. Pouvoir, Dia. Hop. Je ne me rappelle plus l'ange. Qu'est-ce qu'elle apprend, ensuite ? Un petit moment, je n'ai pas su pas retourner sur ce jeu. On va tenir, ok. C'est un petit moment, je ne suis pas retourné sur le jeu, quand même. Donc, j'essaie de me remémorer. Ok, bon, vous, je vous connais. Sauf que j'ai oublié à quoi vous êtes vulnérables. Elles sont faibles au feu. Ouais, je n'ai pas de mecs qui font du feu. Je devrais, normalement, être capable de les gérer. On va se prouver de les bourrer. Voilà. Ça va, c'est fait que ça. C'est fait que ça. Voilà. Petit poison. Bon, ça peut l'avoir d'être un endroit hyper top pour le farm. Oula. Ok. J'avoue que je le sens moyennement, là. Bon, ça va, on peut en tout shot, hein. Oh, salaud. Ah, si ils spament tout ça, par contre. Ah, putain, c'est la faiblesse de l'ange. Oh, merde. Oh, merde. Oh, putain, ils spament, en plus. Comment ils spament, quoi ? Non, mais laisse tomber, en fait, tu ne peux vraiment pas partir. Bon, ça sent le game over. La fuite dans ce jeu, ça marche, mais absolument pas, quoi. Ça ne sert à rien. Ça va être un game over. Moi, critique, en plus. Ok. Bon, ben, je crois que ce n'est pas par là que je dois aller. Putain, comment ils ont spammé comme des bâtards, quoi. C'est incroyable. Allez, 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 c'est bon. Ça, c'est du spammage, quand même. Bon, j'ai absolument aucune idée d'où je dois aller. J'ai envie de faire le jeu sans Solus. Donc, on va chercher. Bon, du coup, on ne va pas sortir de cette zone. On va tomber sur quoi ? On va tomber sur Jack Frost. Ah, l'inimite, je peux essayer de le recruter, lui. On va se débarrasser de cette connasse. Elle est vraiment casse-couille. Toi, si tu dégages... Ah, non, tu dégages pas tout de suite. Le Jack G, il n'a même pas pu agir, quoi. Le pauvre. Je ne peux pas parler. Attends, vas-y, j'ai envie d'essayer de le recruter, le Jack Givre. Alors, vas-y. Ok. Ah, non, pas les questions. Oh. Enfoiré. il faut lui répondre positivement bon c'est un peu bullshit quand même sur les recrutements de démons et bon faut faire avec la tête plus de chance si tu utilises un bon l'arrêtant oh toi je vais venir à la foudre si tu me souviens bien est-ce que j'ai pas de foudre mais ça ça va marcher est-ce que ça va non évidemment manquer il vient lui réduire sa défense enfin son attaque oh non tu as deux critiques sérieusement vas-y oh c'est quoi cette malchance ok c'est pas terrible tout ça bon là c'est l'autre côté où il ya la cathédrale et le bar et là c'est quoi d'accord dégage dégage voilà allez dégager moula c'est la chambre de maître loki c'est par là pour les voyous ceux de ton espèce d'accord donc en gros je peux pas rentrer ça loki 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 il est au bar sur ce matin si je vais lui parler je vais parler à ce loki pour l'instant c'est le seul truc que je vois donc bon le truc de l'assemblée ni l'eau c'est bloqué allons voir alors si je me souviens tout au fond j'écoute un peu pour l'instant je ah c'est lequel le bar déjà ils tout font là bas je crois si je me souviens bien ouais c'est ça bar de nix nix ça doit être lui je parie enfin elle madame nix ouais je te dirais bien de ne pas essayer alors je vais les questions pour les filles il y a aussi ça le machin on va me voir ok bon ça rien d'insister alors là on a quoi ok donc elle a dit il faut revenir donc attends si j'essaye d'y retourner là voilà du coup j'ai eu un game over donc ça compte pas comme si j'avais été enfin je suppose ok alors oh génial hop là critique 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 voilà c'est bien quand t'arrives à tous les geler comme ça ou à les choquer ces altérations là ça a l'air d'être vraiment assez pété quand même le geler et le choquer j'ai regardé pas que certains boss soient pas immunisés contre ça honnêtement ah donc du coup bah quelque part ça arrange quoi c'est oh putain on est d'accord ces types ne même pas on essaie de c'est oh putain ça va pas lutter voilà ça ça c'est l'attaque que je déteste oh mais je crois que je vais virer mon arbre elle sert à rien à part me faire de la merde avec ça ok c'est vraiment un truc à game over ça je reviens j'ai viré ce putain d'ange bon ok on va aller voir comment ça va se passer en chiant bon là ils vont me jarter comme on l'a vu tout à l'heure voilà allez voilà 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 je me fais jarter normal donc maintenant si j'y retourne alors donc maintenant si je retourne la parler je vais lui parler ouais après ça j'ai regardé un peu si ça faisait la cathédrale sombre pleine en fait tu peux sacrifier un démon pour obtenir un bonus sur un démon que tu fabriques ou que tu fusionnes donc voilà à quoi ça sert bon c'est nickel hop hop la crête bah c'est moi de cette pute allez je les aime pas voilà je disais ouais avec la fusion en fait tu peux sacrifier un démon et ça te fait monter le démon que tu as d'un niveau ou alors ça lui donne d'autres compétences donc qu'est-ce que je fais c'est pas lui que je dois parler euh je dois parler à toi oui on va voir Gozu Teno le chef des démons de Ikebukuro ce n'est pas un allié des Nilos alors il t'aidera peut-être tu peux attendre Ikebukuro en passant par le grand souterrain de l'autre côté du pont pas de chance tu en auras besoin d'accord de l'autre côté du pont ok ok ouais allez toi crois-tu que seules les forces sur les ronds en ce moment la force plaine-t-elle le droit bon prends ça je n'en ai pas besoin ok d'accord donc ils peuvent entamer des conversations comme ça je crois qu'ils sont venables au feu mais je ne suis pas sûr de toute façon on va juste voilà de toute façon c'est des monstres de base honnêtement maintenant donc j'ai aucune raison de m'inquiéter je ne pense pas pour ces monstres en tout cas plutôt pour les autres connards quand ils t'attaquent en groupe de 4 ou 5 là et qu'ils te spamment le soufflé je te jure c'est vraiment euh c'est vraiment d'être un genre de combat à game over franchement j'ai l'impression qu'elle a pas mal dans ce jeu des combats à game over comme ça voilà le pont ce pont là ah ah tiens quand on parle de ces connards ils me cassent les couilles ils sont vulnérables au feu je crois oh je sais plus on va juste les bourrer voilà je sais ils meurent vite en fait c'est juste heure j'avais un ennemi qui était vulnérable enfin j'avais un un démon qui était vulnérable et du coup bah voilà voilà crève saloperie bah alors je me demande un truc est-ce que tu peux utiliser les pouvoirs des démons quoi ils sont pas dans ton équipe ah bah nice dans ce cas je vais utiliser ouais voilà je vais utiliser comme ça nickel euh ok je peux pas avancer oh putain mais vraiment ils veulent me buter avec ce fuck ce combat sérieux on fait déjà deux de buter au moins ah ça c'est chiant par contre d'ailleurs je vois pas trop la différence en fait attends pour pallier hop tac de merde bah qu'est-ce qu'ils sont chiants quand ils la spamment j'ai soigné oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont relous sérieux non ils sont vraiment lourds ces monstres quand ils t'attaquent en groupe de 5 comme ça c'est vraiment lourd putain qu'est-ce qu'ils sont relous sérieux c'est incroyable incroyable d'être aussi relou quoi je suis sûr c'est un c'est un combat qui a été fait exprès pour te foutre un game over parce qu'il n'y a vraiment aucune autre raison tiens attends je regarde je suis équipé de ce magatama là c'est le prochain truc j'apprends sucunda ouais on va laisser comme ça pour l'instant bon visiblement c'est pas par là que je devais aller je vais aller où en fait je comprends pas après le pont c'est pas par là alors je vais pas aller par là en fait j'étais peut-être sur le bon chemin quand j'ai pris le pont là tout à l'heure oh la la mais qu'est-ce qu'ils sont relous ok non mais vraiment ils sont vraiment relous là là vraiment ça commence à m'énerver cela on va les débuff on va les débuff à mort c'est pas possible quoi je crois que j'ai trouvé un ennemi vraiment relou je vais les débuff à fond 3 tarahonda et un cri de bière franchement ça les diminue pas putain ah mais je te jure vraiment ils me cassent les couilles voilà la crève enfin je devrais aller refaire un tour à la fontaine du juin sans me soigner à cause de ces connards les crèves j'ai l'impression que le poison affaiblit aussi ta force moins à savoir ça fait ça voilà quelque part je me plains pas non plus énormément parce que non ça me fait plus de level up ah le poison reste je crois que j'ai un truc ouais voilà ah mais vraiment c'est un ennemi relou là il est relou ici hein incroyable j'allais faire un tour à la fontaine de jouvence pour me soigner mes mes HP et MP je fais un code je reviens bien donc on reprend j'ai été faire un petit tour à la fontaine de jouvence on est ouais écoutez moi je vois qu'une seule solution on va serrer par là Tsukishima attends c'est quoi cette merde encore mais qu'est-ce qui m'énerve ces types ? ça y'en a que deux je dois faire qu'il y en ait deux que 5 ok quand même on voit que ça pfff t'es sérieux voilà on voit que ça fait quand même la différence entre entre le buff et le debuff ouais on passe par la coude attends on a vu je vais me soigner au cas où j'ai vite compris qu'on est jamais à l'abri de mauvaises surprises dans ce jeu donc euh voilà ouh là ouh là ouh là ouh que ça sent mauvais mais genre vraiment mauvais euh ça marche pas évidemment ok je sens que c'est la journée des fails putain bon euh je crois que clairement une séance de level up s'impose parce que là c'est pas possible c'est juste pas possible là c'est complètement RNG euh euh ouais bon euh bon on va commencer que ce sera une première moitié d'épisode euh et je crois que je vais faire du level up intensif du level up intensif et beaucoup de démons et essayer de voir si je peux pas me faire avec quelques démons parce que ça commence à être n'importe quoi honnêtement donc euh écoute je vous retrouve je sais pas dans combien de jours je sais pas dans combien de temps mais là c'est clairement pas possible donc je vous rejoins la prochaine fois allez euh bah ça sera tout de suite pour vous ça sera la prochaine pour moi voilà et bien donc euh bonsoir euh ouais ça faisait un moment euh bon pour vous ça aura l'impression que ça aura fait un seul instant mais entre le moment que vous avez vu avant ce passage euh et maintenant il s'est passé en réalité euh il s'est passé en réalité au moins des semaines vous voyez dans des semaines j'ai pas continué ce jeu puis je l'ai continué il y a quelques jours euh et en fait je me suis rendu compte que j'étais con mais on va reparler après euh globalement donc euh j'ai eu une équipe différente d'avant euh voilà donc j'ai toujours euh la self espérieure mais je pense que je vais remplacer un ou un autre euh euh attends bref donc euh dans mon équipe donc euh j'ai créé lui euh son souffle de feu est vachement efficace t'empêche pour certains ennemis à sa stade du jeu et il a une bonne force et puis il va avoir média bientôt euh j'ai aussi fait lui euh lui je l'ai fait en fusionnant euh Ange et euh et Shigigami et j'ai réussi à lui faire apprendre Tarou Kaja et Dia donc ça va être pratique par contre il est faible au feu mais bon il y a pas trop d'ennemi de feu pour l'instant euh j'ai récupéré quelques démons que je garde pour plus tard si j'aurais fusionné notamment lui euh lui je vais essayer de le retrouver euh euh de retrouver un démon ange pour euh le fusionner parce qu'il a l'air d'ailleurs une fusion pas mal allez ça fait longtemps non je me demande si je peux pas on va tuer celle qui est au milieu parce qu'elle me gêne voilà je vais essayer de euh voir si je peux reconnaître une pixi voir juste qu'est-ce que je peux fusionner avec c'est C'est chiant ce genre de question, c'est juste... Sale pute... Ah non, c'est vraiment... Putain, des fois, les dialogues, ils te font croire que ça se barre. Mais en fait, ils t'ont rejoint. Ah, c'est trop... C'est bizarre. Bah tiens, en vue de sais quoi, on va aller voir. Ah oui, tout ça, je l'ai fait... Tous ces démons que j'ai, là, je les ai obtenus en fusionnant dans la cathédrale des ombres. Et je pense qu'il va falloir vraiment apprendre à bien jouer ce système. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de faire avec la safe field ? Faire lui... Putain, il a une bonne vitalité, lui. Je viens de capter. Par contre, il a une agilité de merde. Voilà. Il pourrait maîtriser Bufu. Ça me fait faire Jack Frost. Ah d'ailleurs, une petite astuce, en fait. Si vous re-sélectionnez, vous pouvez avoir des trucs différents, en fait. Voilà. Là, par exemple, j'ai Bufu et Force Obscure au lieu d'avoir Bufu et Dia. C'est comme ça que j'ai réussi à... Vous pouvez modifier, en fait, les techniques que va apprendre votre nouveau monstre. Mais bon. Je vais voir, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hum hum. Il s'arrasse. Ouais. Tu peux refaire un ange avec ça. Jack Vivre. Voilà, j'en ai déjà. Ouais. Lui, à la limite, tu vois, c'est... Enfin, le truc, c'est qu'il a l'air résistant. Il est faible à force. Il y a plein d'ennemis qui utilisent force à... En ce moment, c'est... Quoique... Est-ce que ça vaut le coup ? Bon, tu sais quoi, ces deux ennemis ? Ces deux... monstres qui ne servent à rien. Merde. J'ai test qu'on te met sur le nom dès le début. Bon, vas-y, on va le faire. Et avec lui... On peut faire des bons trucs, mais trop... On peut faire lui aussi. D'accord. Mais ça, ça, ça m'amuse. Ce démon-là, il est niveau 30, et tu peux le faire avec des monstres de merde. Putain, celui-là aussi a l'air balèze. Il y en a qui ont l'air vraiment balèze. Celui-là, je pourrais bientôt le faire, à la limite. Hum... Bon, ça, par contre, c'est de la merde. Là, je peux en faire plusieurs, en fait, des ennemis, mais... Enfin, des... Il y a des fusions qui sont intéressantes. Non, je l'ai déjà. Hum... Mais bon. Bon, et voilà... On va s'arrêter là. Avec ce truc... Euh... Alors... En fait... Déjà, surtout, ce que je me suis rendu compte dans ce jeu, c'est que j'allais au mauvais endroit. Donc, c'est sûr que ça allait pas être bien. Ok. Alors, je vais vous faire le topo. Donc, je vous rappelle, on a été... Bah non, attention, vous avez vu, c'est... Ça, c'est pas la personne partie. C'est juste que pour moi, ça fait des semaines, en fait. Vraiment. Pour moi, ça fait très longtemps que j'ai pas repris ce jeu. Euh... Alors, en fait, il faut aller là. Oh, les combats. Les combats. Ok. Lui, il fait chier. Elle, je sais plus à quoi elle est vulnérable. Vulnérable à force. Hein. Bon. Euh... Sauf tout. Alors... Qu'est-ce que tu te dévars ces oeufs ? Ouais, vas-y. Ouais, ça aussi, je me suis rendu compte. C'est mieux, des fois, de passer son tour pour pouvoir laisser le perso qui a des... ...bonnes attaques agir. Ça, c'est chaud. Ça, ça fait vraiment mal, par contre. Euh... C'est pas ça, ta pute. Voilà. Toi. Plus il est faible à ça. Oh, le crit, nice. Bien. Eh, mine de rien, ça fait 116 XP. On va soigner. Euh, est-ce que j'ai quelqu'un dans la... réserve ? Que je peux soigner avec les persos qui sont dans la réserve, donc euh... Ou... Non, j'ai personne qui peut soigner dans la réserve, donc on va devoir gérer avec les personnes qui sont là. Euh... Alors, je disais la dernière fois, j'avais essayé d'aller par là. Voilà. Et en fait, si vous allez par là, et vous longez toute cette route, vous atterrissez dans un endroit avec des ennemis qui sont très haut level. Mais j'ai eu de la chance, et je suis tombé sur un combat où j'avais des ennemis qui étaient vulnérables à glace, et avec mon perso principaux j'avais ça. Et mine de rien, si vous tombez sur ce combat-là, ça rapporte pas mal d'XP, donc... A la limite, c'est peut-être bien d'y aller, d'espérer tomber sur ce combat, et de revenir si vous tombez sur ce combat. Mais sinon, les monstres là-bas, ils sont vraiment très chauds. Ok. Euh, c'est le feu là qu'on va faire. Ouais, ouais, c'est le feu. Voilà. Attends, c'est quoi ? Je vais essayer de le recruter. Si je peux le recruter... Non. Bon. Tant pis. Hein ? Ouais, maintenant c'est quand même beaucoup plus gérable ici. Et en fait, fallait aller là. Et voilà. C'était tout connu. Dans l'entrepôt, le Harumi. On va voir ce qui nous y attend. Aussi, j'ai eu un demi-boss dans la zone où je vous disais où il y avait plein de... J'ai eu un demi-boss que vous avez pas vu, du coup, qui était une succube. Euh... Elle était pas très dure. Enfin, surtout qu'elle faisait que des trucs avec des altérations d'état en fait. Donc euh... Elle n'attaquait pas. Ça fait quoi ça déjà euh... Non. C'est obligé. Pire euh... Maka. Tipe et multis sur la ligne. C'est vrai que j'ai tout ça, je m'en sers pas forcément. Euh... D'ailleurs... T'entendre ça... Est-ce qu'il peut apprendre... Euh... Là, il va prendre Racunda. Euh... Alors, Racunda ça m'intéresse. Euh... Bonus mana aussi, je vais venir. Après, il y a celui-là parce que là, il y a folie, il y a folie. Vous avez vu, c'est une belle attaque mine d'arrière. Donc je crois que je vais lui mettre ça. Attends. Suivant qu'il est folie. Et donc on va descendre. Alors là, si je le souviens bien. Alors là, un point de sauvegarde. Mais j'ai déjà commencé un petit peu cet entrepôt, mais j'ai pas été plus loin. J'ai une sauvegarde qui est là, mais j'y ai été, j'ai fait le début quoi. Enfin bref. Euh... Je ne pense pas que du coup je vais faire un très long truc là, puisque... Il y a déjà la première partie qui fait une demi-heure, je crois si je me sens bien. Euh... Mais vraiment, voilà. C'est ce jeu, en fait, il faut vraiment fouiller partout pour savoir où vous devez aller. Euh... Voilà, donc... On va descendre. Et les choses vont devenir bizarres. Grand sous-terrain de Ginza. Je sais plus ce qu'il y a comme démons ici par contre. Bon voilà, vous avez un PNJ qui vous dit ce que c'est, voilà. C'est un long tunnel. Ah oui, je crois qu'on a des ennemis de type Fetty, ici. On va tomber dessus, hein. Tiens, vas-y. Ouais, quand c'est rouge comme ça, j'aime bien déclencher le combat. Voilà. On tombe sur... Ok, des... Bah, c'est ces trucs. Ils ne sont pas très durs, je crois. Par contre, je crois qu'ils sont difficiles. Ouais. Attends, je vais essayer de voir si je peux le represser. Tu veux jouer ? Euh... Je ne sais plus si j'en ai. Attends, je vais essayer. Trésident. Bah, au moins il m'a soigné, je t'y en a rare. Bon on a monté de niveau Cool Je vais me donner un point Je vais me donner un point de vitalité Parce que je manque un peu de vitalité Et on a pris folie Cool Ouais Ce qui est bien c'est qu'il se règle totalement Donc voilà folie ça a pris Du coup où est-ce que je le garde ? Contre Ce qui est con par contre c'est que tu peux pas avoir ce que l'on fait Les compétences La bonus mana ouais Là raconte d'as c'est intéressant Donc pour l'instant je vais le remettre à celui là Parce que raconte d'as c'est intéressant Et raconte d'as c'est diminué la défense Est-ce qu'il peut être pas mal Mais attends par contre j'ai eu envie de réessayer de le choper celui là Si je reste dans la même zone est-ce que je retombe sur le même gars D'ailleurs au passage avant de descendre dans cet endroit Là-haut vous pouviez rencontrer une espèce de tête de mort Pas mal d'XP Ok ça c'est dit Ça c'est fait 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 Feu Ok On va voir On va voir la défense On prend tout le temps qu'on mange des évoines shot Voilà On va voir la défense Il reste plus que lui Putain la vache il a des bons trucs Putain si j'essaie de le recruter est-ce que je peux Ok C'est pas la peine à dire Il se concentre sur marée mentale Voilà 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 Il a pas mal d'APV lui Il y a une gamin qui va bientôt monter de niveau si ça continue Tu auras média ça sera pas mal Ça Ça Voilà Voilà Bon avançons Euh C'est ça vivant Oula Alors ce jeu a un univers un peu bizarre quand même Ok bon C'est des mondes au début du jeu J'aime bien comment ce jeu te met des monstres au début du jeu Et à côté il te met des monstres au super balèze Ça m'a fait vraiment triper ça toi Ou alors je me demande en fait c'est par rapport à ce truc en haut à gauche Il disait que les démons étaient moins agressifs En fait je me demande si ça veut pas plutôt dire que Quand le machin est en nouvelle T'as des monstres plus faibles Et quand le machin est en UV t'as des monstres plus puissants Qui apparaissent Enfin je sais pas Parce que ce jeu est une Je devais être un salaud des fois Euh Surtout quand il te fout des monstres à la suite Pire l'arrivée Pire l'arrivée Euh Déjà putain Encore Bon Bah Je connais votre faiblesse Pire l'arrivée Peur Ok ça touche 3 persos au hasard Ok Oh le crit Oh c'était beau Euh je crois pas que je peux passer pour Pour que Inugami puisse agir Et c'est bon Non Evidemment On va voir le bout Allez T'as vu tout seul T'as encore 132 XP Et ils montent de niveau Quand ils montrent de niveau Il aura média Ce sera pas mal Alors Continuons Qu'est-ce que c'est que ces machins Des fantômes Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a à temps Je sais que Il y a un truc J'ai moins de bien vérifier Non Oh putain Je suis vraiment un con Oh le teubé Putain d'accord Oh la la Mais quel abruti Ok c'est rond pour la carte Putain j'aime bien Comme le jeu te le dit Absolument pas Parce que là en fait Je regardais quelques vidéos De ce jeu Et j'ai vu qu'un mec Affichait la carte Oh purée j'aurais eu ça Ça m'aurait aidé Pour certains passages Putain J'aurais su ça plus tôt Mine de rien Ils sont assez dangereux En plus ils ont toujours le premier tour Mais non je vais faire Souffle de feu Vraiment ce jeu C'est exploiter les faiblesses Là c'est quoi ça Là c'est fait quoi ça Oh me dis pas que c'est la confusion Bon j'ai bourré Il est tout seul Ça sert à rien Je sais pas si ça fait ça Oh mais vraiment Je suis dégoûté là Pour la carte Que j'ai appris que maintenant Je l'aurais su plutôt Sérieux Ça aurait aidé Notamment dans ce truc C'est labyrinthe Là où on était La dernière fois C'est verrouillé C'est pas par là Ok Bon ça c'est une passe C'est vraiment des Merde J'ai jamais réussi Sur l'exceler mon gaming Au niveau suivant Avec ça Ok Vas-y Fais voir D'accord Non mais vraiment Mais vraiment Je le savais pas du tout Ok la blague Ils sont une merde à quoi Oh putain Ils sont faibles au feu également C'est cool Ils sont tous une merde au feu Dans cette merde Je crois que lui c'est plus nombreux Oh ouais ce souffle de feu c'est vraiment utile ici C'est écrit une perte Ah Allez fais moi plaisir Ouais c'est bien C'est un média Et donc si je me trompe pas C'est comme dans Persona Voilà ça tourne tout le monde Par contre ça coûte 12 MP Donc ça j'utiliserai sûrement pour un e-boss Plutôt Et donc Il faut aller par là Il n'y a pas le choix Ok donc là c'est un couloir On va voir Il n'y a pas le choix On va voir Des mots montrent Ok Des mots montrent Je sais pas Ok Non continue notre endroit On va voir si tu as Putain m j'aime pas ça m ça rigole pas ici 6 6 on a mes d'hoc les amis d'hocs le terrain pas le temps si je passe je crois que je peux buter lui lui aussi oh 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 ça sent mauvais putain et merde putain ok c'était prévisible putain bon je reviens ok on est revenu à cette farce on va pas retomber sur ce combat de merde voilà facile donc ah oui j'ai juste remplacé ma scyfield par un autre démon plus balèze du coup attend j'ai quand même il y a là-bas on a vraiment sur des lignes chaud voilà on s'envoie sur lui avec ceux qui peuvent pas faire l'attaque élémentaire on a son vulnére au feu donc c'est cool nice putain on s'estomp ah bah disons ça ok bon je crois que c'est mieux quand il y a plusieurs élément en fait ça on s'envoie on s'envoie on s'envoie on s'envoie on s'envoie je veux dire pas trop on rencontre des ennemis qui peuvent faire les sorts instants de kill parce que dans ce jeu les sorts instants de kill je peux déjà dire que ça va être de la merde encore eux ok c'est bien ouais des vrais ils sont simples en fait quand t'as un perso qui est capable de faire le feu ça devient tout de suite beaucoup plus simple tout à l'heure c'était vraiment l'anarchie c'est la pérille en été qu'est-ce qu'on a là la porte il est ici oula c'est quoi nous sommes pas un montrage confiant oui nous sommes des manikin des manikin comme dans décision de décider à saison mutus ok d'accord oh cool ok vous savez quoi on va s'arrêter là on va s'arrêter là on en apprendra plus sur ces manikin au prochain épisode on verra bien ce que c'est encore une fois c'est blind j'ai vraiment pas continué à la blanche je voulais peut-être je voulais arrêter de faire un blind let's play à la base mais finalement non je vais continuer un blind let's play donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer donc on verra bien ce que sont ces manikin et j'espère aussi ce que sont ces mantras au prochain épisode donc voilà sur ce je vous dis à la prochaine allez salut salut salut